Bonjour, je m'appelle Darian, et vous ? Bonjour Dorian, je m'appelle Agnès Lebrun, je suis maire de Morlaix, qui est une ville du Finistère, dans le nord du Finistère, et puis je suis également conseillère régionale de Bretagne. C'est une double fonction, la fonction de maire d'abord, la fonction de maire c'est un petit peu comme la fonction d'un pilote sur un bateau, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul, on a une équipe autour de soi, on travaille avec une équipe, et on a la charge de gérer une ville et d'avoir des projets pour cette ville. Il y a deux aspects si tu veux, l'aspect gestion, puisqu'il faut la faire fonctionner au jour le jour, et puis aussi avoir des projets pour qu'elle se développe, pour qu'elle devienne plus attractive, pour que la qualité de vie s'améliore ou progresse tout simplement. Quelles sont les étapes pour devenir maire ? Il faut avoir envie à un moment donné de s'engager au service des autres, tu vois ? C'est-à-dire qu'il faut se dire, j'ai des idées, j'ai envie de transmettre les valeurs que je trouve importantes à transmettre, des valeurs républicaines, des valeurs politiques, et pour ça comment je peux faire ? Alors souvent les gens choisissent les associations, parce que dans les associations on peut aussi transmettre cela. Et puis d'autres se disent, ils ont envie d'aller plus loin, ils ont envie d'agir pour leur pays. Donc quand tu sers tes concitoyens, c'est-à-dire les gens avec qui tu habites, quand tu les sers, tu sers ta commune, mais quand tu sers ta commune, tu sers ta région, et quand tu sers ta région, tu sers ton pays. Donc c'est cette idée de participer, d'être la petite pierre, qui va participer au maintien ou au développement de ton pays. Donc pour moi le mot important c'est servir. Il faut avoir un programme, il faut avoir des idées, il faut écrire, il faut aller devant les gens, leur dire voilà, moi je me propose de devenir votre maire, voilà ce que je ferai si je suis élue. Les gens ils sont d'accord ou ils ne sont pas d'accord, ils votent pour toi ou ils ne votent pas pour toi. C'est ça la démocratie. S'ils votent pour toi, et bien après, tu as un certain nombre d'années pour prouver que ce que tu avais promis, tu le fais. Bonjour Jean-Faël Tristan. Votre mandat dure combien de temps ? Alors j'ai été élue en 2008. J'ai été réélue en 2014. Donc ça veut dire que c'est un mandat de 6 ans. Ce qui veut dire que les prochaines élections auront lieu en 2020. Ok, d'accord. Quel a été votre parcours professionnel ? Pendant plus de 25 ans, j'ai été professeur de lettres, classique. Et ensuite, j'ai passé le concours de chef d'établissement. Et puis j'ai arrêté parce que quand on est maire, c'est extrêmement difficile d'avoir une activité professionnelle. Parce qu'en fait, c'est pas un métier d'être maire, pas du tout un métier, c'est une fonction. Sauf que les journées, c'est comme si on avait un métier. On arrive très tôt le matin et ça se termine non seulement très tard le soir, mais c'est aussi une fonction qui s'exerce le week-end par exemple. Parce qu'il peut y avoir des événements, des manifestations ou bien des rendez-vous qui font que le week-end, en fait, ça ne s'arrête jamais. Pour ce métier, il faut avoir quelle qualité ? À titre personnel, je pense qu'il faut avoir de l'endurance physique. Il faut avoir des qualités physiques parce qu'il faut être très résistant à la fatigue. C'est important ça, la résistance physique, mais il faut aussi avoir des idées. Mais pas tout seul. C'est-à-dire qu'il faut avoir le sens du travail en équipe. Il faut être capable de partager avec une équipe le débat. C'est-à-dire être d'accord sur des choses, pas d'accord sur d'autres. Et puis, de ce débat-là et de la capacité, de la qualité que tu auras à animer le débat, et des idées qui vont surgir, et ça, ça nourrit aussi les projets que tu peux avoir. Parce que c'est très important d'avoir des projets. Pourquoi la ville de Morlaix ? Donc j'habitais, moi, Morlaix depuis très longtemps, et j'avais envie de me mettre un peu plus au service de ma ville. Donc vous aimez bien le Morlaix de Bannes ? Voilà, exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada